Ce n'est pas encore un grand soir. Non, ce n'est pas un grand soir. Nous sommes surpris par le résultat de ces élections, avec la troisième place en ce qui nous concerne, notre liste. C'est vrai qu'eut égard au travail qui a été réalisé, au mandat qui vient de se passer, on est un peu surpris. Mais en même temps, il y a des explications qu'on voit, avec une abstention très importante, sans doute une certaine lassitude. C'est vrai que le contexte national est quelque chose qui retentit durement sur nos territoires, avec à la fois une précarité, un chômage qui est important. Et donc les gens ont envie que ça change vite. Et c'est vrai que sans doute qu'on paye cette envie de changement rapide. Et puis l'abstention vient aussi du fait qu'il peut y avoir un certain nombre de désillusions par rapport à la politique nationale. On voit un certain nombre d'affaires en ce moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter. L'abstention est très importante. Et en ce qui me concerne, ça va être mon combat pendant cette semaine d'aller chercher des abstentionnistes qui ne sont pas venus voter pour nous. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et par ailleurs, puisque j'ai des explications par rapport à la situation, c'est vrai que partir ensemble, c'est toujours quelque chose de plus positif. Il se trouve que nous n'avons pas réussi à avoir une union de la gauche. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très délétère. Donc je vais rencontrer les partenaires pour qu'ensemble, on essaie de construire notre avenir ensemble. – Est-ce que ça va, pardonnez-moi de poser cette question sous cette forme, M. le maire, est-ce que c'est encore possible ? Quand on voit la façon dont cette désunion s'est mise en place, on rappelle quand même que sur la liste de M. Lecomte, votre adversaire et néanmoins collègue avec qui vous avez quand même travaillé durant plusieurs années au sein du Conseil municipal, s'est associé avec Mme Catherine Picard du Parti Socialiste. Il y a également des écologistes. On sent quand même que ça n'a pas été très facile. Comment est-ce qu'on peut, passez-moi l'expression, recoller un peu les morceaux entre deux tours pour finalement retourner une situation, vous le reconnaissez vous-même, qui est quand même très difficile pour vous ? – Oui, la situation est difficile, recoller le morceau, c'est essentiel. Il y a là un vrai danger, à la fois de la progression de la droite et de la progression de l'extrême droite qui est au deuxième tour. Et donc je vais aller voir mes camarades et mes collègues pour leur dire qu'il est extrêmement important qu'on puisse ensemble, justement, faire fi de quelques dissensions qu'il y a pu y avoir. Encore que, comme vous l'avez rappelé, passé un mandat ensemble. Et donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes valeurs qu'on puisse défendre sur ce deuxième tour. – Bien, merci Philippe Guantan.